C'est un fait divers raconté par Cyril Hanouna qui a rappelé à Delphine West Pizé la mésaventure qui lui est arrivée cet été. Mercredi 8 septembre, dans Touche pas à mon poste, l'animateur a expliqué qu'à Naples, une retraitée avait gagné 500 000 euros grâce à un ticket à gratter, ticket qui lui a été volé par un buraliste qui a pris la fuite. Il m'est arrivé la même chose cet été à Jouan Lépin, a immédiatement réagi la chroniqueuse. Avant d'expliquer, j'étais avec ma meilleure amie. On est allés dans un bureau de tabac. On a acheté des magazines, et après, on a dit, tiens, si on prenait un ticket à gratter. C'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. On a gratté devant la buraliste les premières cases. On n'avait rien gagné. On a rendu les tickets. Jusque là, rien d'étonnant. Sauf qu'après, on nous a dit qu'il y avait toujours des petites cases bonus. A continuer Delphine Wespizé. Et d'ajouter, donc cinq minutes après, on retourne au bureau de tabac. Et on dit, excusez-moi madame, on vous a rendu les tickets mais on n'a pas gratté les cases bonus. Poussant les tickets, elle commence à bafouiller et elle dit, je les ai mis à la poubelle et je les ai vidées. Je sentais qu'il y avait une entourloupe. L'ancienne reine de beauté a alors questionné la buraliste jusqu'à ce que celle-ci lui indique la poubelle dans laquelle était censée se trouver les tickets. On va voir dans la grande poubelle dans la rue, elle était vide. On retourne la voir. Elle nous dit, un camion de poubelle a dû passer. Elle a commencé à trembler et à rougir, a-t-elle poursuivi. Delphine Wespizé a donc demandé à voir les vidéos des caméras de surveillance. Réponse de la buraliste, mes caméras sont en panne. Elle est donc persuadée qu'elle avait gagné le gros lot. Je pense que je suis millionnaire. Enfin qu'elle est millionnaire et qu'elle a pris mon ticket. Sinon, elle me l'aurait rendu, a-t-elle conclu. Elle ne peut hélas pas le prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada